You want a piece of me boy ? C'est un joueur qui fait ses débuts en fait en GSL C'est généralement les joueurs avec le moins d'expérience qui débarquent Et qui font leurs premières apparitions professionnelles Nightmare fait partie de cette catégorie là Ouais Nightmare fait partie de cette catégorie là Des mecs qui n'ont jamais passé le stade de B-teamur Qui n'a jamais eu de grosse perf individuelle à son nom Là déjà prendre un match en Hero 32 c'est pas mal du tout Maintenant on va voir s'il arrive à dépasser sa limite Parce qu'il se retrouve face à Hero dans ce decisive match Et bah la première rencontre ça s'est pas bien passé De manière assez claire et nette Donc il faut espérer Il faut espérer que pour Nightmare en tous les cas Qu'il arrive à le répéter Du côté de Hero ça serait forcément une énorme déception De perdre contre un rookie En Round of 32 Donc le premier vraiment Première étape de ce CODES saison 1 2017 La game qui va partir dans quelques instants Et rappelez-vous de cet homme Parce qu'on pourrait le revoir cette année On va voir déjà ce qu'il va être capable de faire face à Hero Même si on l'a dit il est pas favori Au vu de l'opposition qui a eu lieu entre les deux joueurs tout à l'heure Mais pour la suite je pense de ces années C'est un joueur qui s'il continue d'être investi dans le jeu A tout à fait les possibilités de venir Parce que je trouve qu'il a ce côté Je fais des choses bien particulières Et que je fais très très bien Ce qui est évidemment un très très bon début dans une carrière professionnelle C'est d'avoir un style D'avoir quelque chose de repérable Qui te fait prendre l'avantage face à des joueurs Qui sont réputés meilleurs que toi Comme tout à l'heure face à Goomio Tout à fait Et .jg qui demande On ne l'avait pas déjà vu Nightmare Alors il est possible que sur un match de Pro League Perdu dans les enfers Ou un Coda Je ne suis même pas sûrement Un Coda de GSL C'est possible qu'il ait déjà fait les apparences Ce n'est pas un mec qui n'a jamais joué Et qui débarque un peu à l'image de DRG Link l'année dernière Ce n'est pas un mec qui n'a jamais été dans une équipe KESPA C'est un mec qui est dans le système depuis longtemps Mais c'est un mec auquel le système n'a pas eu le temps de bénéficier Et qui là, sorti de la KESPA Arrive au moins à prendre un BO3 en run of 32 GSL Ce qui en soit est déjà une énorme performance Très clairement qu'on se le dise Surtout quand c'est la première fois que tu es en studio face au public Tu as la pression en plus de ça C'est vraiment assez énorme Tenicron qui just subscribed Allez Tenicron Le retour du Tenicron Merci à toi d'être revenu Ça fait plaisir J'espère que tu t'amuses bien sur Overwatch En 2016 il n'est même pas bétimeur Il est trainee C'est-à-dire qu'il n'est pas délisté dans le Broaster Pro League Il est dans les dernières additions à la team Et qui est encore loin de pouvoir jouer un match professionnel C'est ça En fait dans le système coréen c'était souvent Tu intègres une équipe Il a battu Purikane pour se qualifier en GSL Donc un mec qu'il connaissait bien C'est ça Toujours est-il qu'en bas à droite En bleu Il s'agit de Avec bien sûr le visage du sérieux Et en haut à gauche son adversaire en Protos rouge également Nightmare Mais on l'entend Nightmare qui n'a pas justement le soutien du public On a eu les fangirls de héros qui se sont manifestés Celles de Nightmare sont un peu moins nombreuses Pour ne pas dire inexistantes Et c'est l'occasion d'en gagner des fans Ici Voilà pour Angélie qui fait La pression du public elle n'a plus trop maintenant Et tu l'as entendu le public ici Alors FUIRME-LE FUIRME-LE Alors opening double gateway ici On ne sera pas étonné je pense Double assimilateur pris Par contre le positionnement de la première gate d'Hero Est très 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 intéressant C'est le positionnement d'un homme Qui veut aller mettre la pression sur son adversaire Alors Ou pas Ou qui veut juste ouvrir sa B2 Mais voilà Je pense que c'est un gate expand de la part de Hero T'en parlais du manque de variété Mec genre Us Genre si Ah non ça peut être Oula ça peut être gate cyber expand Enfin Non mais ok Gate cyber expand Stargate Stargate Voidray 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 Je te chite Pour toi c'est du voidray direct là Là c'est Stargate là Ouais Ouais Ok J'aime bien ce call mon ami TKL En fait Si tu fais juste un gate expand Et qu'en gros t'es dans l'objectif De développer une technologie normale Consacrée plus que les robots T'as pas besoin de prendre ton deuxième gaz aussitôt Si ton objectif c'est à terme de faire des Stargate Et de défendre Sur un full wall Donc avec ta photo de recharge Donc t'as besoin du Mothership Core T'as besoin de beaucoup de gaz Parce que t'as besoin des 100 de gaz du Mothership Core T'as besoin des 150 de la Stargate Donc Dans l'ensemble Tu fais beaucoup beaucoup de gaz Et Bah Du coup deuxième gaz Et à terme Nexus Sinon Si ton objectif c'était pas de prendre un Nexus Tu ferais ton wall au niveau de la B1 Puisqu'il est beaucoup plus facile à défendre Là Stargate qui est balancé directement De la part de Hiro La question c'est Est-ce qu'on ouvre sur un Oracle ou pas Sachant que ça retarde l'Ovoidray Mais Ça permet d'aller chercher Un peu ton adversaire chez lui Ouais C'est lui qui sera la technologie de choix Pour Nightmare Qui va sortir ses deux Stalkers Dans un premier temps Et là d'ores et déjà On va être en mesure De poker le wall Il faudra faire la différence Face à la poussée photonique Nécessairement Ce sera pas Le plus facile Mais on aura des opportunités D'aller générer un petit peu de dégâts Et le Mothership est envoyé direct Pour avoir la vision En high ground L'adepte qui est contrôlé Ici Hiro Hiro qui doit juste C'est l'adepte Adepte de scout Tu dois absolument le préserver Le plus longtemps possible Notamment pour scouter La potentielle prise d'expand Parce que là Nightmare en réponse Il peut décider de faire DT Il peut complètement décider De faire DT Les deux Stalkers supplémentaires Qui peuvent plutôt indiquer Le contraire Et plutôt le blink Mais le DT reste une option Contre un opening stargate Surtout un opening stargate Aussi greedy Que celui de Hiro C'est C'est Dark Shrine Voilà Mais ne pas poser Une deuxième gate En PVP C'est genre Une des pires Formes de greediness Exactement C'est exactement Ce que tu disais Ok Alors du coup Est-ce qu'on est capable De générer du dégât Avec ce premier rock Il va y avoir un deuxième De la part de Hiro Du coup D'un point de vue Détection brute La robot Il a réussi à cancel D'empêcher le nexus D'être positionné Grâce à son adepte Et sa shade Et là Avec la perte de la visio Sur la high ground Il va avoir un tour complet Et là Le bluff Le bluff Du blink Ça va tellement être cancel Dans les 15 prochaines secondes Voilà C'est Le niveau de mind game Dans cette game Est extraordinaire Genre C'est génial C'est un PVP Qui est fantastique Sur cette game Et pour l'instant C'est un PVP Qui va se jouer Sous les auspices De l'oracle Attention Il a été mal piloté Celui-ci Maëva Ça revient dans le chat Souvent que je suis un peu Mois fort que TKL Donc si tu veux Voir s'il y a réellement La différence C'est peut-être moi Qui fais de la merde Avec mon micro aussi Parce que je m'en mêle Dans les câbles Depuis tout à l'heure En tout cas Le Nexus Est en place Et il mine déjà Très très bien Hero sur sa deuxième base Donc il va falloir Faire la différence Économiquement A un moment donné Pour Nightmare Infliger du dégât De l'autre côté de la map Le Void Ray Tout à fait défensif Logique De Hero Mais toujours pas de détection Il nous fait robot Et forge en même temps La robot va se terminer Dans quelques instants Ceci étant La robot qui se termine On va balancer un observateur Dernier la question c'est Est-ce que tu insistes Sur la robot Est-ce que tu repasses Sur de la full stargate Il l'a vu Et là tu trappes Dommage Dommage Un peu chose près C'est chaud Mais la vitesse Le Void Ray Le speed Ray Bien sûr Depuis le patch 3.8 C'est pété C'est clairement pété Je suis désolé Mais les DT révélés Je trouve ça trop stylé Il va l'avoir Joli Hero Un petit peu trop fort Et là du coup D'un coup ça pue Pour Nightmare L'opening DT qui n'a rien fait Il perd les deux DT Il accuse le coup Avec 20 pop de retard Que ce soit économiquement Ou au niveau armé également Alors qu'on produit déjà De l'Immortel De la Stargate De la Stargate unit En la personne du Void Ray Il y a le plus d'un qui a été lancé Non mais Hero Qui fait son gamble Qui jette sa pièce En ne jouant que sur une seule gateway Mais qui récupère en fait Le bon côté De cet opening Avec un net avantage Très 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 net Et ici du coup L'oracle Qui est encore présent sur le terrain Et qui peut revenir à tout moment Pour faire du dégât Il va falloir être extrêmement réactif Du côté de Nightmare Si on va éviter de perdre Ne serait-ce que 3-4 probes Qui va être extrêmement importante Au moment où Hero Lui il a eu une expérience Beaucoup plus tôt Qu'il a plus de probes Etc Donc chaque probe Vaut son pesant De cacahuète Consacré Une Stargate que tu as vu Ne pas être de la production De Void Raid en continu Tu aurais pu l'envisager Ouais Non je suis d'accord Le Blink va se terminer Le plus un est là Dégay de sois supplémentaires Il va équilibrer avec le Blink Bon Hero Est-ce que c'est le genre de game Où il dit Bon j'ai un avantage énorme Économique Ce qui veut dire Que si je fais un timing push En mid game Je l'éclate Moi c'est comme ça Je joue en PVP C'est comme ça Que je détermine Les Ça m'arrive de jeu protos Si tu veux me regarder bizarrement J'ai pas compris Le début de ta phrase Je dis juste Là on a un hero Qui de la manière Enfin si nous On est capable de déterminer Qu'il est devant économiquement Pour les raisons Qui incombent à cette game Lui aussi Il doit être capable De déterminer ça Donc est-ce que tu vas chercher Est-ce que tu vas pas chercher Un timing Où tu butes ton adversaire Pour Hero Ouais Tu peux Genre j'ai ma robot en avant Je t'ai gratté des unités Qui n'ont rien fait Je suis devant économiquement Du coup si je fais des gateways plus tôt Je fais des immortels Et des stalker blink Je te pète la gueule Non ? En fait t'as l'espèce de facteur Le facteur du pierre feuille 6 de PVP Qui existe encore un petit peu Qui est En fait vu que t'as open Avec une techno Qui en soi Te permet pas de prendre Des masses de fight frontale Tu peux avoir quand même L'hésitation De réellement prendre un timing Ok intéressant C'est C'est un call Qui est difficile à faire Surtout en ayant fait Un survival raid Si vraiment il avait fait 2-3 void raid plus Auquel cas tu surcharges Un clic C'est fini Mais Il peut y avoir Une plus grosse hésitation Et c'est effectivement Ce qu'on voit De la part de Hiro Qui a posé Un troisième nexus Qui va chercher Sans plus de l'attaque C'est un opening S'il ne paye pas De manière massive Tu vas quand même Avoir besoin De transitionner Donc Tenter un timing C'est potentiellement Te mettre vraiment Très au lean Ok je comprends Du coup les deux joueurs Ont plutôt choisi De partir à une troisième base Et ici Il a un peur de position Hiro Est-ce qu'on blink Directement offensivement La poussée photonique Qui ne se fait pas Attendre ici Et on va avoir Un premier disrupteur Qui va sortir De la part de Hiro Et on rappelle Qu'il y a plus 1 contre le 0 Ici Attention le mother ship Corps un peu hors de position On va le sauver Avec un bon force field Et là tu le vois Enfin Là l'armée de Nightmare Elle paraît massive Mais en fait C'est principalement du stalker Alors qu'en face On a trois immortels Invoidra Enfin L'engagement est extrêmement difficile Il va être extrêmement dépendant Des forces qui peuvent être calées Maintenant avec le disrupteur Normalement Hiro devrait l'emporter Quo qu'il arrive Le disrupteur qui part Alors qu'on a Oh il a raté Oh il a raté la disruption C'est complètement planté Avec sa disruption Mais est-ce que ça change Vraiment quelque chose Il y a trois immoraux Dans la compo De Hiro qui l'a Vient de se faire gratter Énormément Mais je suis pas convaincu De ce blink offensif Non 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 Il a blinké offensif Beaucoup trop tôt Et du coup il y a deux forces Qui ont géré pendant très très longtemps Le seul immortel de Nightmare Donc oui Tu as pris deux immortels À ton anniversaire Mais tu perds le seul Que tu avais Et derrière ton armée Et en train de se faire Shrack Ici ça va être le GG De la part de Nightmare Qui perd toute cette unité L'oral qui est même revenu En mode F2 Qui s'en bat les couilles Hiro qui Avec un opener ambitieux Arrive à rekt Le rookie Dans ce decisive match Ouais le plus dans l'attaque Qui a fait la différence Le blink offensif Qui était peut-être Un tout petit peu gourmand De la part de Nightmare Un poil trop tôt Dans cette game Et il passe pas loin De la correctionnelle déjà Avec la première disruption Qui rate Alors que le disrupteur N'est pas mort C'est là que j'utilise Le terme whiff Qui est voilà Tu le rates de très 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 peu C'est une attaque ratée Une attaque manquée Et ça aurait pu être bien pire Je dis ça dans le jeu de combat En règle générale Dans les streets Et dans le smash Tu peux parler d'un whiff puni C'est-à-dire un mec Qui se rate au niveau spacing Un tout petit peu Et tu le punis GG Ici Hiro Qui prend la première carte Sans trop de problèmes Mais voilà tu l'as dit Opening très 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 sexy Et ultra payant Ultra payant Très 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 bon De la part de Hiro Ici Qui l'emporte Contre Nightmare Donc Je pense que du coup On est encore une fois Sur un héros Qui est très confiant Dans son style Et du coup Qui peut se permettre Un peu de fantaisie Alors que le PVP Normalement ne t'en permet pas Beaucoup Et Nightmare lui Qui se sent un peu Obligé de rester Dans les limites Du pvp classique Parce qu'il te permet Peu de fantaisie Alors qu'on l'a vu Contre Goumiot Il est Bah il a Voilà Il a des goûts colorés Le bon Nightmare C'est vrai Peut-être le PVP Effectivement Qui lui permet moins De s'exprimer De développer ce genre de stratégie De s'exprimer ainsi Allez pour la deuxième game On va jouer sur Daybreak Ok Et le comeback Est-il possible Pour l'ami Nightmare On rappelle un game 1 De leur premier BO3 Game très 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 serré Qui s'était terminé Sur une victoire De Hiro Mais Donc il a les capacités Sur cette game là Il s'est fait Voilà Il s'est fait outproduire Ça s'est pas très très bien passé Pour lui Mais J'ai toujours confiance Même dans un plan de jeu Plus macro Plus standard Je trouvais que tout à l'heure Il avait des choses à faire valoir Ouais ouais Mais la question c'est Est-ce que tu peux les faire valoir Contre Hiro Qui même comparé à Goumiot Me paraît supérieur en fait Donc Ça va être difficile Dans tous les cas C'est peut-être La dernière game de la soirée En tous les cas C'est la seule chance De Nightmare De ne pas être éliminé Maintenant Mais en bas à droite En bas à gauche C'est son adversaire Hiro 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 Tout à fait confortable Tout à fait concentré Ici dans ce groupe de GSL Son jardin Par rapport à cet homme Qui lui N'en est qu'à ses débuts En professionnel En protos rouge Nightmare Le timing est tellement parfait C'est ça Le talent Trop chaud On a atteint le Dark King du cast C'est bon Et clairement Du côté de Nightmare On est beaucoup plus Dans l'esprit potager Ici Alors que Bah Hiro ses propriétés forestières Le dimanche matin Il sort Il récupère son petit bois Ses petites bûches coupées la veille Et il fait Son feu dans la cheminée Et il fume Une petite pipe à herbe De Hobbit Bien sûr C'est la base La base de la vie d'un magicien Pouvez-vous me dire Les noms des add-ons sur SC2 Je suis débutant Alors je pense que tu parles Des add-ons Des expansions Ce qu'il faut savoir C'est que tu n'as que besoin D'acheter Legacy of the Void Qui est un stand-alone Et qui donnera accès Du coup à tout le multijoueur Sans acheter les éditions précédentes Si tu veux Par contre jouer Aux campagnes précédentes Il faudra effectivement Acheter Wings of Liberty Et H.O.T.S Exactement Mais voilà Si ton but c'est de jouer En online Contre des gens Avec toutes les unités Et donc la méta Que tu vois là Sous tes yeux C'est Legacy of the Void Qui peut s'acheter tout seul Et on vous invite Bien sûr A le faire Chers amis Et si vous hésitez A le faire Il faut savoir aussi Que vous pouvez jouer En spawning pool Avec un camarade Si vous avez un camarade Qui possède déjà L'édition du jeu Vous pouvez jouer Avec lui Avec l'accès A quasiment tout Sauf la campagne Et le multijoueur solo Donc vous pouvez aller faire De l'arcade avec lui Vous pouvez aller faire De 2v2 Du 3v3 Du 4v4 avec lui Bref 80% du jeu Quoi qui est débloqué Gratuitement Si vous avez un copain Qui a déjà Legacy of the Void Bon Après une prop Ça traverse tout Donc un terme On a réussi Mais Hero Qui est arrivé Qui a mis un petit coup de taser L'histoire de lui rappeler Qui était le trompat La prop Qui va ressortir Avant que les stalkers Ne soient produits Donc là On va s'en sortir Sans trop de problèmes Mothership Core Double stalker Contre Mothership Core Double adepte De la part de Nightmare Double adepte Volonté De poké De scouter Et j'ai envie de dire De faire une stargate Aussi De la part De l'ancien joueur Lui aussi CJ Entus Nightmare L'ancien stagiaire CJ Entus Pour le coup Les deux se connaissent Ils ont été dans la même Gaming House Tu sais c'est le moment Où concrètement Tu dois fight Contre le senpai Tu vois Mais tu sais Pas le senpai Qui a une demi-ceinture De plus que toi Qui a concrètement Quatre dames de plus Et c'est effectivement La stargate Qui est choisi Alors qu'on est parti Sur un opening stargate Qui sont les commentaires Funkadalik Et TKL Alors du coup C'est les commentateurs J'imagine Oui mais il a dit Les commentaires Oui oui Mais c'est pas pour autant Parce que tu peux répondre A une question Mais si tu ne reprends pas Sur la manière D'écrire le truc Je me sens un petit peu Je ne juge pas Non mais c'est pas une question De jugement Tu vois C'est une zone Sans gênement Funkadalik Tu vois Ok On n'a pas besoin De ton opinion C'est pas une opinion C'est un fait Donc ferme là De patriarche Toi aussi Utilise les bons mots Espèce de sous-être Mec n'a aucun sens Alors le nexus A été posé en avance Mine de rien Du côté de chez Hiro Qui lui N'a pas payé Cette texte target La texte target Elle est choisie Comme vous l'avez Parfaitement anticipé Le commentaire TKL Eh bien C'est un oracle Qui a été choisi Une stargate A été droppée Mais la pression Est mise en frontale Avec 6 adeptes Qui se regroupent là 6 adeptes qui se regroupent Et ça commence à faire Beaucoup d'adeptes Mine de rien Du coup Une capacité A mettre énormément de pression Du coup on a profité Des shades Pour avancer sur le high ground De nouvelles shades Qui sont envoyées Pour zone out Les stalkers Et qui sont acceptés Directement Dans la base Puisqu'on a vu qu'on n'était pas bloqué Par la prop Mais on ne prendra Pas grand chose Une seule prop Ouais Les 4 autres shades Ok Qui ont été concept On en a accepté une seule Je crois Non De quoi pardon Excuse-moi Il n'y a pas une shade Qui a été expé Il n'y avait pas 4 adeptes Ou j'ai craqué Peut-être craqué Peut-être craqué Ouais Non il y avait une shade Qui a été expé Ouais je sais pas Sur le côté droit Du coup Ouais L'oracle en tout cas Qui a été vue Par Hero Et on en voit un void Du côté de Nightmare Donc Pourquoi pas Allez Voilà Deux shades qui sont Du coup acceptés De l'autre côté Les adeptes qui vont pouvoir Potentiellement revenir Qui vont bientôt récupérer Leur shade Pour peut-être Arriver directement Dans la main Il n'y a rien pour bloquer Il n'y a rien pour bloquer Il n'y a rien pour bloquer Ouais Oui il va prendre les sentries Mais par contre Il va falloir Double shot Chacune de ces sentries Non mais c'est bon Oui Non bah il va les tuer Mais c'est tant qu'il a su Pas quoi L'attente du force field 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 Pendant ce temps là L'oracle qui est quand même Venu faire un petit peu de dégâts Au niveau de la B2 Excusez moi je ne l'avais pas vu Mais ça a été bien Mis en retrait Par le positionnement D'une poussée photoniste De qualité Et on se regroupe ici Pour ir au l'offensive Avec un premier immortel Qui va être envoyé Et l'oracle qui revient Dans la B1 Et qui fait 3 kills Qui fait 3 kills Ce qui est pas mal Quand elle reste en vie Mais là il n'y a pas assez En frontal Il n'y a juste pas assez En frontal pour Nightmare Et je pense qu'il Il s'est planté Niveau opponent Parce que là bas Tu vas te faire Avoir au niveau de ta B1 Directement l'offensive De hero Là on va faire l'affenseur Une fois de plus C'est le force field Alors il n'a qu'un force field Et il l'a mis tôt Pendant ce temps L'oracle revient Prend 3 kills de plus Et s'en sort Ça c'est très bien fait Mais le pylône ici Il est vulnérable Les Voidray ici Ohlala Ils prennent tellement de dégâts Les Voidray Surtout celui qui avait Déjà le plus low compte De points de vie Et derrière On est en train de les démonter C'est Voidray Il n'y a qu'un seul immortel Et Nightmare Qui s'est Complètement Planté Mais regarde le supply mec C'est plus close Que ce qu'il dit pareil Hero il a 15 probes Il a fait aucune probes Sur sa B2 On en a même pas parlé Mais en fait Il y a eu Il y a eu Des nids de probes Genre hero Il a posé un nexus Mais il n'a jamais produit De probes dessus Il en a perdu certes 8 au total Mais En fait je ne sais pas pourquoi J'avais l'impression Que l'oracle de Nightmare Prenait des probes En fait Je ne sais pas pourquoi C'est assez peu commun Ouais Non mais J'étais J'ai déjà dit Que c'était Nightmare Qui avait perdu des probes En tout seul Donc effectivement Analyse ratée Planté Planté Il a perdu pas mal de dp Sur ce pylône Qu'il n'a même pas réussi A détruire aussi Un hero Donc Dommageable Je dirais que la game Est plus ou moins Equilibrée A l'heure actuelle Avec Éventuellement Un légère avantage Nightmare Franchement Il a plus d'unités Technologiques J'aime bien sa position Bah si Mais en tiens Sa position Elle va être cool Mais maintenant Il y a des unités Qui sont en train de s'infiltrer Dans la baie de Nightmare Dans la baie de Nightmare Pardon Excusez-moi Ok C'était des stalkers Il y en avait 4 à la base Il en a perdu 1 Mais il a pris 2 Probes en échange Hero qui va vouloir Arras au maximum Pour faire la différence D'un point de vue économique Sachant que Bah encore une fois L'oracle de Nightmare Est encore en vie Je crois qu'il est au niveau De la rampe de la B2 De Hero Et qu'il est en train de revenir Justement ici Il pourrait potentiellement Choper des kills 1 ou 2 Ça serait possible Sans mourir Surtout avec ici Les stalkers qui sont Hors de position Pour Hero Au final la poussée de photonique A été utilisée Mine de rien Un oracle qui fait Un beau travail Depuis le début de la game 9 kilos total Peut-être 8 seulement Sur cet oracle Mais en tout cas Du travail complètement effectué Qui va faire craquer Des poussées de photonique Et surtout Qui fait perdre un petit peu En attention Sur d'autres endroits De la carte Pour Hero Qui doit constamment Venir défendre Sa ligne de minerais Allez maintenant Il y a deux immortels Au niveau du compte de prop Légère avantage à net Mais un 5 prop d'avance Du coup C'est le genre d'avantage Dont il doit absolument pas Enfin qu'il peut absolument pas Se permettre de perdre Contre un joueur de calibre supérieur Parce que c'est le genre D'avantage qui pourrait Lui permettre potentiellement D'avoir Un tour de warp Sur plus de gates En plus Par rapport à son adversaire Et à terme Lui permettre de remporter Des fights Où il aurait un peu plus De difficulté à microgérer Éventuellement Ici Hero qui le sait Et qui du coup Veut préserver chaque unité On prend pas le risque De perdre le stalker Pour garder le contrôle De la Xenaga Le plus longtemps possible Non On recule Un certain élément Une stas Qui était posée De la part de Hero Au niveau de la ligne De mine De la pente B2 Je crois que le stalker Je crois que le stalker C'est pris Genre B2 Boum Stas Bien vu Bien vu Mais Bon Je pense que c'est dommage Je pense que Nightmare Avait d'autres plans Pour cette stas Oui peut-être une stas Un poil plus glorieuse Bon au minimum C'est un stalker gratuit Parce que celui-là Il va prendre une sacrée décharge Ouais Ou pas Mais attends Nightmare C'est pris ça Du coup il claque un forci De force C'est de l'énergie Ouais Ça en bat les couilles Oui Bah en fait C'est le moment Au niveau de ta prise de fight Les force fields C'est tellement fort Tant que t'as pas le blink Et tant que t'as pas de disrupteur Force field c'est méga fort en PVP Donc ça c'est chiant Tu vois C'est potentiellement En fait si t'avais un timing Dans 30 secondes Tu l'appuies en fait Ouais ouais Parce que t'as deux force fields Dans le moins Bien joué Bien le micro ici De la part de Nightmare Qui maintient ses deux adeptes en vie De toute façon ça c'est le petit prisme Avec l'investissement Le minimum Qui peut à tout moment Se barrer en sucette Si tu n'y prêtes pas attention Que le shift click Est très bon De la part de Nightmare C'est beaucoup de probes Qui vont prendre du dégâts Et si t'as pas de warping disponible Bah tu peux te faire embrouiller aussi Tu peux aussi perdre ton prisme de transfert Si t'es anticipé par Des stalkers au nord et au sud Et pour l'instant Hiro qui est en train de bien jouer Qui là vient de Tout simplement Mettre une punaise Dans le prisme de transfert En lui disant Mec réfléchis à deux fois Avant de revenir Mais en fait il est en train De doulper Nightmare Ouais il est en train de revenir Dans cette game Parce que genre Alors Nightmare il avait 5 profs d'avance Il n'y en a plus que 2 Il a un Nexus qui est en retard Il a une Robobay Légèrement en avance Mais euh Genre Bah Hiro il Ouais il revient dans une game Où il était définitivement derrière C'est ça Et sans qu'il se soit passé Un truc majeur Tu vois genre C'est vraiment juste Bah par la force des mécaniques Et du decision making Bah Supérieur Il y a quelqu'un qui découvre La TK Stas dans le C'est ça Smooth Diouf Dans le chat Mettez vous double les gars Et sur montage par Aspinuts At Aspinuts Sur Twitter Ouais il y a beaucoup de qualités Beaucoup de mèmes de qualités Qui viennent depuis ces tomes Et aussi des cookies Et des C'était quoi déjà la dernière fois Le truc au beurre de cacahuète C'était Aspinuts ou pas ? Ouais c'était Aspinuts J'en ai mangé qu'un seul Parce que j'ai regardé les trucs J'ai fait En fait si j'en prends plus d'un C'est terminé Genre je serais passé du côté obscur de la force Et je vais vouloir bouffer tout le plateau Ouais non c'est bon Donc j'en ai bouffé un J'ai trouvé que c'était très bon Et je me suis arrêté Mais Non mais c'est un fucking génie C'est un mec Il pécho qui il veut Il pécho direct Je veux dire le mec qui fait des mèmes Il est beau Il sait cuisiner C'est bon Full sex Full sex pour toi Toi derrière ton écran ta meuf Il lui présente pas Aspinuts C'est terminé C'est fini Alors attention là Le disrupteur Le simple disrupteur Oh mon dieu Oh les entrées Qui ont pris tellement lourd Allez 400 de gaz Qui viennent d'exploser là Comme ça tranquille La forge Qui est un power Des ce Nexus Qui est sous les feux Du joueur rouge Nightmare Qui va prendre ce Nexus Sans problème Et qui pendant ce temps là En plus est en train d'arrasse Au niveau de la B2 Excellent play Live Le Nexus qui reste en vie C'est tellement énorme En plus on va bientôt récupérer La disruption On ne peut absolument pas rester en place Du côté Nightmare Mais comment il a fait ? Alors il y a probablement En fait le DPS Qui aurait pu être utilisé Pour détruire le Nexus Donc là c'est probablement Une erreur de Nightmare Mais la défense Elle est impeccable De la part de Hero Ici il se fait blinker dessus Sur son disrupteur Qui aurait pu faire Une grosse détonation Là c'est Big Daddy Immortel Contre Big Daddy Immortel Le problème c'est qu'il y en a 5 Un côté rouge Du coup Hero qui est obligé De reculer Nouveau disrupteur Disrupteur Qui détruit The Stalker Mais la micro-gestion Sur les Immortels De la part de Nightmare Qui a été excellente On a utilisé le Warpris Mais notamment Ce qui a permis de préserver Ce compte d'immortels Du coup beaucoup d'immortels Encore en vie Et un disrupteur Qui vient d'arriver sur le terrain Ça reste relativement sale Avec cette séquence Nightmare s'est remis Pas trop mal Il a gratté Il a gratté Et alors bien sûr S'il avait pris le Nexus Il aurait pris de l'avance Mais ici il est plutôt En train d'équilibrer D'égaliser La situation dans la map Ici avec quand même Beaucoup d'immortels On est à 5 contre 1 Et ça en cas de frais de frontale Ça peut faire la diff Il y a aussi un énorme compte De Stalker De la part de Nightmare La différence se fait Plutôt au niveau Des disrupteurs Légèrement Et puis Non mais Nightmare Qui vient de s'assurer D'être revenu Et d'être devant Maintenant dans la game Ouais c'est ça On est pas mal du tout Pour le Rookie ici Qui va du coup Quand même Devoir faire attention A ses prochains choix Dans la game Notamment Ici peut-être Le Move Out Qui pourrait être une erreur Qui pourrait être une erreur A ce moment là Puisque Ça va quand même Se faire contre une rampe En fait Contre un adversaire Qui est déjà prêt Au niveau de sa B3 Donc il doit être Vraiment précis Sur ses blinks Comme sur ses disruptions Et déjà ici On voit des stalkers Qui ont mis du temps C'est un peu nul Non mais là C'est deux stalkers Pour cinq J'ai envie de dire Ce trade là Oh la rampe Ok une seule disruption Qui touche pas Qui touchera juste le caillou Sacré caillou Les débris Bien sûr des bisous à Dust Dustin Dustin Browder Dustin Browder The Rock The Rock guy Ok Hero qui esquive Et qui chope le Warpris Mais excellent ici De sa part D'aller choper ce Prism Sans aucune peur C'est ça Bah en contrôle Je veux dire Virage contrôlé C'est ça Like a bounce Alors plus 1 d'attaque Qui va se terminer En amont Pour Hero Et Hero qui s'en sort Avec un Nexus 83 points de vie Oh ça j'apprécie Ça c'est sneaky Parce qu'il n'y a pas La vision pour Hero Donc en fait La boule elle est ici Elle n'est pas vue Elle n'est pas vue Elle n'est pas vue Et soudainement Elle explose C'est ça Tu la révèles au dernier moment Par contre ici On n'est pas exposé On prend deux stalkers Je crois C'est pas trop mal Bon après Le plus 2 d'attaque Qui est déjà lancée Pour Hero Donc il va falloir Réagir Du côté de Nightmare Il veut réagir en fait Avec une supériorité Au map control Je crois que c'est lui Qui a lancé un oracle Si je ne m'abuse Ah non c'est Hero Il n'a pas de stargate encore Si il a une stargate Il a open stargate Mais c'est une late stargate Pardon De la part de Hero C'est ça Mais du coup Oh le prise Il va s'en sortir Oh c'était chaud Oh tellement Là c'est extrêmement clutch Ce qui est fait entre ces joueurs C'est vraiment ultra précis Du move A la seconde Notamment l'oracle Il faudrait absolument le choper Je crois qu'il a été chopé Mais il a calé sa révélation Non il est encore en vie en plus Du coup la dissolution qui arrive Et d'Aix-Ber qui ne l'a pas vue Qui a perdu un autre élément Deux stalkers Ah c'est bien fait Là Hero il est en train De faire des très 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 Bonnes manœuvres tactiques Et là les disrupteurs Il va voir Il va bliquer dessus Il y a tellement Il y a tellement de disruptions Qui partent instantanément Tu ne peux pas traiter Mais elles ont déjà été bonnes Elles n'ont pas été suffisamment bonnes On a encore toutes les disruptions Du côté de Hero Qui peut clairement faire la différence Les boucliers Qui sont triggers Ce sont des immortels Les stalkers Qui prennent lourd Les immortels Qui vont courir Hero Qui s'en sort tellement bien Blink out Oh mon dieu Alors tu me diras Dans cette histoire Il est à 20 pop de moins Mais il n'a peut-être pas encore Fait son premier cycle de warp Voilà c'est fait par Hero Mais quelle bonne fight ici De la part de l'ex-joueur CJ Qui va récupérer encore Un peu plus d'unité Le bon blink Ça joue très très bien Des deux côtés D'un point de vue exécution Là c'est très 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 clean Ce que proposent les deux C'est ça Très 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 impressionné Par Nightmare honnêtement Et beaucoup de rêve Qui est vendu Également de la part D'un Hero Qui n'a plus à Qui n'a plus besoin de se présenter Quand il arrive en compète Tout simplement Maintenant il n'a que Des Stalkers Le bon Hero Il doit absolument Temporiser ses prochains disrupteurs Ici Il esquive de la première disruption Mais ça veut dire Que la prochaine Pourrait taper Avant le retour du cooldown Il faut prendre la fight Au moment où on a Bien la vision sur l'armée Qu'est-ce qu'il peut défendre son 4ème Nexus L'ami Hero Il va essayer En tout cas il en prend le chemin La première disruption Qui va être dodgée Oh attention La connexion avec l'immortel Sur la gauche C'est pas mal fait Oh bien joué le dot Là au dernier Attends Mais là 3 Stalkers pour 1 Et il passe devant Hero Ouais il passe devant Très très légèrement Ici Mais est-ce que c'est suffisant Pour Eh bien S'affirmer Face à un rookie Qui mine de rien A fin A des ambitions Mais n'a que le plus en attaque Face au plus 2 Et des disrupteurs Il n'y en a plus beaucoup Blinkley sur la gueule Non ok Il préfère Blinkback Pour esquiver Mais je pense qu'avec le plus 2 d'attaque Il aurait pu se remettre de Blink Il va l'intercepter Il va l'intercepter Lui il a des disruptions Hero De stalkers qui sont trade ici Et 2 de plus 3, 4, 4 de plus Énorme disconnexion Et là ça commence à faire très très mal Hero qui est en train de prendre Un réel avantage dans cette game 4 disrupteurs à 1 Ouais Il y a encore un disrupteur cependant Donc attention à ce qu'on fait Du côté de Hero Il faut rester prudent Il pousse les 5 le gorel Ah là là Mais il s'en bat les couilles Il s'en bat juste les couilles Il dépense ses thunes Un peu comme il veut Un peu comme il peut aussi Il faut le dire C'est très très complexe De se mettre dans une séquence Où tu vas rajouter 5 ou 6 gates A ce moment là Il faut produire en continu Des disrupteurs On va même rajouter Je crois C'est la vitesse des observateurs De la part du bon Hero Si tu ne veux pas recréer d'oracle C'est un outil très smart en PVP Ils ont besoin de gate en fait J'ai le sentiment les deux là C'est pour ça qu'il est posé En 5ème Nexus Il n'a pas posé de gate en fait Ouais c'est ça Et du coup il n'en fait toujours pas Mais par contre il va payer Le plus 3 d'attaque Il rebalance sa production de disrupteurs Après avoir fait un cycle de warp Sur des stalkers L'oracle qui est encore en vie Très 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 bonne gestion De l'oracle dans cette game De la part de Hero On est à 18 minutes de jeu Les joueurs n'ont pas dépassé Les 130 de pop Là ça a été vraiment Scrappy entre ces deux joueurs Et du coup pour Nightmare Il le sait aussi C'est sa dernière chance Pour tenter de sortir de ce groupe Ultra difficile Et pour Hero Bah c'est Moi je le trouve vraiment bon Nightmare C'est pas du tout un rép Ce qu'il prend là Ah non non mais En vrai Alors je sais pas Qui va perdre Tu vois Mais Si Nightmare venait à perdre Et qu'il ne se décourage pas C'est un mec Il faut surveiller Ce qu'il va faire en saison 2 Pour peu qu'il ait un groupe Un petit peu moins difficile Que celui là Mais juste un petit peu Ça veut dire que t'as juste Une énorme bruitasse dans ton groupe Ok Bah Ça va partir là T'as un mec qui peut Clairement faire la diffus Alors ça c'est un très très bon trade Pour Hero Ouais Excellent Qui prend un disrupteur pour 0 Et qui va run by Avec des Blinkstalkers Ici il y a un canon En défensif Mais là on va pouvoir blinker Peut-être dans les propres Non il garde son cooldown de Blink Très très intelligemment Et ici la pression qui arrive Attention la première disruption Blink En retrait Et 6 propres sont prises Pendant ce temps là Les blinks de héros Sont tellement toujours A la seconde presse C'est assez incroyable Ce qu'il fait Le contrôle à Blink Il doit avoir Et pour l'avoir comme ça Pendant tout le long de la game Ça requiert un calme olympien De la part de l'ancien joueur CJ maintenant Chez Root Gaming Il va arriver ici dans la base Il pourrait choper peut-être Ce pylône Qu'il n'avait pas réussi à choper plus tôt Non il va juste décider De gagner un maximum de temps Pour lui permettre Bah de rajouter finalement Des gates Lancer la charge Un oracle supplémentaire Et surtout plus d'immortels Il y a un moment où en fait Ton compte de disrupteur Il est suffisant T'as plus besoin de l'augmenter Donc ça va être plus intéressant De rajouter des immortels Qui peuvent tanker Jusqu'à 3 disruptions Là où des disrupteurs supplémentaires Vont toujours se faire one shot C'est ça Et puis surtout Ils vont être très très difficiles À micro en fait Au sein de la fight On l'a vu tout à l'heure Il avait une opportunité D'envoyer 5 disruptions Le bon Nightmare Et si on l'a senti En difficulté Tout simplement Pour les micros tous individuellement Ça va trop vite Et là Le plus 3 attaques Ainsi que le zélo de charge Commence à me faire flipper Pour Nightmare Parce qu'il n'a pas du tout Accès à cette technologie Hero mine un peu mieux aussi Avec B4, B5 Qui ont été prises en même temps Voilà 300 de ressources d'avance A peu près Toutoun 789 Kiritub Merci à toi Ok La vitesse Ici Des prismes Qui va rechercher De la part de Hero Qui va augmenter en fait La vitesse Qui va Qui va continuer Viens on joue plus vite Voilà c'est ça C'est Jacques Célère Est-ce que tu peux suivre La cadence en fait Et je pense Que la réponse va commencer à être Non Déjà Nightmare Même si comme on l'a dit C'est pas du tout un rape Qu'il est en train de se prendre On sent à un certain moment Des limites en fait Des limites purement mécaniques Mais la mécanique de ses mains Tu vois Au niveau de la vitesse d'exclusion On sent que ça va pas forcément Assez vite Pour le jeune joueur De chez Dust Gaming C'est bien fait Hero qui anticipe Qu'il peut y avoir ce move De disrupteur fait Et avant même de le voir En fait Il choisit juste d'envoyer Une de ses décharges Pour pouvoir Eh bien Gagner le trade au minimum Là c'est vraiment Qui tire en premier C'est comme dans C'est comme dans Star Wars Est-ce que Han Solo Avait tiré en premier Eh bien il finit ici On le confirme Oh l'énorme warping de Zeloth Dans la main Plus 3 d'attaque Zeloth charge Et là ça commence à déraper Pour le jeune rookie C'est ça Et là c'est la prise de vitesse Tout simplement Même ça regarde Il s'en sort bien Quoique c'est C'est remicro direct Par Hero Qui dit Non non mais les stalkers ici Je les prends Il meurt Pas de problème C'est même mieux encore Que les bâtiments A ce moment là de la game C'est ça Et là il se fait grignoter Au fur et à mesure Tel un rocher Face à la marée Nightmare Qui se sera tenu Fort et fier Mais qui pour l'instant N'arrive pas A faire face Aux éléments Qui doit absolument Se rebeller Via un éboulement Ok on va aller attaquer La B5 Qui a été prise en bas à droite Blink stalker Arconte Et immortel Dans cette composition Et là du coup C'est une base Qui va être très très difficile A tenir Et les unités mobiles En fait le truc C'est quand tu go Avec ce genre d'armée Les unités mobiles Qui peuvent arriver Pour défendre Vont pas du tout Bien trade Contre cette armée Le blink offensif Pourquoi pas Les disruptions Vont être très très bien Pour terminer le travail Mais ça lui a coûté 15 stalkers Cette histoire Ouais 15 stalkers Et du coup Et une base Evidemment Et du coup On est passé très légèrement Derrière En termes de pop armée Mais très légèrement Derrière Avec un déficit d'upgrade C'est pas si dégueulasse Que ça en fait Non C'est pas dégueulasse Mais en fait Hero il s'en fout De perdre ça En fait C'est Ouais Pour le trade de la base Au final S'il avait pas pris le nexus Ça aurait été terrible Ça aurait été terrible Ça aurait été affreux Et il se moque de tout Parce que je pensais Que le trade serait bien meilleur Pour Hero En fait Il l'a pas été vraiment Pfff Oh joli l'anticipation Attention Les disruptions Qui partent encore une fois Je crois que C'est le 2 Hero Ok Ne touchera pas Et puis Hero Ça continue de prendre des bases Ça arase dans la main Masse Zelote Et il va récupérer le plus 3 C'est ça Mais surtout que le nexus Je crois Il est juste posé en mode Non mais tu le prendras pas Genre je crois qu'il est décalé d'un cran C'est un nexus de bloc C'est Vas-y Non non Vas-y prends la base Vas-y Essaie Ah non Ah t'as pas d'unité à consacrer à ça La forge qui a été unpowered ici Et les Zelotes qui continuent de bien trade Contre les Blinkstalkers Parce que Il y a aussi l'armée du joueur Protos Qui est en train d'avancer Donc c'est pas comme s'il pouvait se permettre De blinker tous ces Stalkers Pour les sauver Ce qui rend encore une fois Les trades plutôt rentables Avec des Zelotes charges Plus 3 d'attaque Qui coûtent que du minerai Ouh Le disrupteur par derrière Le petit touch La noix de muscade Dans ta purée Tout simplement Oh là là Qui ici peut tellement Faire la diff Ok non il s'est perdu au milieu La pompe Dommage Allez Il sort dans les pompes Oh mon dieu On se probe La noix de muscade Tranquillement Là ce monade C'est pas mal Le dark shrine qui est balancé par Hiro Histoire de mettre un finishing Puisque là Pour le coup En fait c'est le genre de séquence Tu peux pas juste Aller hackliquer ton anniversaire Parce que si tu prends La disruption des enfers Tu meurs Mais C'est ça Mais c'est C'est vraiment le truc De sécuriser la game Au fur et à mesure T'es obligé de faire les choses lentement C'est le tueur à la petite cuillère Ici Hiro Sur cette game Il prend son temps Ouh Ok Une disruption qui a pas connecté Il va donner son mother ship core C'est pour ça On prend son temps Et on va plutôt essayer De tuer avec du harcèlement Avec le prisme Notamment Qui a été réactivé au sud La base du disrespect Il joue double prisme Maintenant Hiro Et là il y a du DT ou pas ? Non il y a que du zélote Ouais la Tarchan qui est pas encore finie Oui voilà Et au sud Tu vois t'es en train de défendre la main Mais tu prends la même au sud C'est ça Non mais c'est C'est horrible Là ça va Ça commence à aller vraiment trop vite Enfin Hiro qui quand même Je trouve en fait En soi fait preuve de respect Vis-à-vis de Nightmare Et vraiment ne va pas le finir Pour le finir C'est Il fait les choses bien Comme il l'aurait fait Contre un Zest En mode J'ai pris un avantage Mais je continue à le sécure Et quand je le sécure Je le re-sécure Et quand je les re-sécure Je le re-resécure C'est Il respecte Mais la game C'est une game impeccable C'est une game impeccable De la part de Hiro Qui est en train de se qualifier Pour les rounds of 16 De la GSL La dernière fight Disruption qui connecte avec eux Ici le blink au dernier moment Et là La disruption qui va connecter Le soran avec les zélotes C'est un massacre Grosse grosse game de Nightmare Mais encore plus grosse game De la part de Hiro 2-0 GG Et Hiro qui l'emporte Hiro qui l'emporte ici Et qui va Eh bien Se qualifier Pour le round of 16 Excellente perte De Hiro Qui en plus Vient gentiment Eh bien Tout simplement Je pense lui dire Mec c'est cool On a joué un beau BO3 C'était pas du tout gratuit On a joué des bonnes games Alors on le disait Ils se connaissent Ils ont partagé La même gaming house Donc nécessairement C'est pas la première fois Qu'ils se rencontrent Ou même qu'ils jouent L'un contre l'autre Mais aujourd'hui Bah voilà Il était un petit peu tendre Pour battre un mec Du niveau de Hiro Mais moi je trouve Qu'il a fait une très très Forte impression dans ce groupe Ouais Très forte impression Un bon petit splash Et bah des Des possibilités Un mec à surveiller Dans les différentes cup online Que ça soit La Wardie Weekly Que ça soit Les Olimoli Enfin Il y a 3 ou 4 différentes Weekly en ce moment Où la plupart des Coréens Participent Et honnêtement Si vous faites rien le matin Et que vous avez Voilà Vous pouvez regarder Un stream au boulot Regardez ça Et si vous voyez Des games de Nightmare Regardez-les Parce que bah C'est un mec Qui promet des choses En dehors du système Qu'est-ce pas Et c'est cool Ouais Très très cool Et très 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 Bonne performance Je trouve ici De ce joueur Mais au final Ce sera Héro Et Marou Ce seront du coup Héro et Marou Qui se sont qualifiés En round of 16 C'était attendu Puisque c'était Les deux favoris De ce groupe Mais la quatrième place De Gumiho Quand on disait Au début de la soirée Elle était plutôt attendue Pour Nightmare Et bien au final Nightmare qui est capable De battre Gumiho Qui fait des stratégies Assez innovantes Et qui a une très très Bonne exécution Quitte à pousser Un petit peu Et bien l'ami Héro dans ses derniers Retranchements Voilà qui clôture Notre soirée GSL Le groupe B Qui est donc terminé Demain c'est quoi ? Demain ça va être Les qualifiers IEM Tout simplement Qui vont être castés en direct A partir de 16h C'est ça Donc 16h du matin Oui c'est dur Mais il va falloir Et bien se lever Pour ce genre de A Non mais voilà Il va y avoir du joueur français Notamment alors A tous les coups Forcément Je ne vais plus avoir Le C'est pas grave Tu as Twitter Sur mon Oui Merde Bien joué Tu l'as éteint J'ai réussi à faire La seule chose Qui fermait la page C'est ça Voilà bien joué Du coup Au Gaming SC2 Et on va aller Envoyer l'écran Histoire de vous montrer Un petit peu Parce que normalement On a quelques noms de joueurs Qui sont cités dedans Hop Et puis Oh mon dieu On ne voit rien Le zoom de l'infini Voilà Et ça devient HD Attends deux secondes Je l'ai fait une fois de trop Ou pas Voilà Innovation Classic Grillon Cure Maru SOS Mana Bly Dimuskine Tielo Lambo Zonster Serral Zogelion Massa DNS Et bien d'autres Et notamment Du coup les coréens Qui viennent taper du qualifier EU C'est ça que tu as à me dire C'est open qualifier server EU N'importe qui peut venir Mais les games se passent sur le server EU D'accord Donc demain C'est plus que du français Ou voire de l'européen qui joue En fait c'est des oppositions Des oppositions coréano-européennes Coréano-américaines En tout cas ça va Peut-être que les américains Vont moins tenter Mais en tout cas les coréens Visiblement ils ont les dents longues Puisqu'on parle de Katowice Un des événements du coup Ouverts à tous Puisque c'est un global event Où on retrouvera Des coréens Et des européens Et des américains Et toutes les nationalités Qui veulent bien y jouer Et s'y qualifier Donc voilà Katowice ça arrivera en fin février Et là on cherche Et bien qui est qualifié Pour cette grosse compétition Il y a beaucoup de cash prize 250 000 250 000 dollars De cash prize Salut A Katowice Bonsoir oui C'est plus que la première place De la Bisconde Et donc du coup Demain on est en train De parler d'un qualifier A partir de 16h Sur les antennes d'Ogaming TV Donc voilà Soyez là Ce sera du direct Et ce sera bien stylé Là tout de suite C'est les redifs Merci à tous De nous avoir suivis ce soir Merci aux nouveaux subscribers Donateurs Et autres amoureux du skill Merci à Maéva Pour une réalisation De toute beauté TKL toujours Un génie A mes côtés Et on vous dit bien sûr A demain Merci aux sponsors Qui permettra Au gaming Pardon De continuer à exister Vous les voyez En bas de votre écran On vous fait des gros bisous Et on vous dit A demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada